Conscient du rôle que doit jouer la femme au sein de notre société et à la veille de la fête des mères, en ma qualité d'acteur politique, face aux différents scandales qui secouent la société, la classe politique et l'État, il m'a paru important et nécessaire de me prononcer. En effet, depuis un certain temps, le Gabon, notre pays, devient la risée au regard des affaires qui défraient la chronique, en l'occurrence celle du proxénétisme sur les réseaux sociaux et celle dite du Quai Vasingo. Il faut souligner que les deux affaires suscitées sont loin d'être les seules au regard de l'ampleur du trafic lié au bois, à l'or et à l'ivoire qui se fait sous le nez et à la barbe des autorités. Derrière ces affaires scandaleuses, des compatriotes aux hautes responsabilités ont fait le choix sans honte et abusivement de se servir en mettant en péril l'intérêt commun. Le préciser ici serait une lapalissade dans la gabégie, l'impunité et les problèmes de mœurs sont devenus les gens dans notre pays et donnent l'impression que ces pratiques sont normales. Non, ce n'est pas normal. Il ne peut pas considérer normal que des jeunes filles, des enfants soient victimes des vices des adultes en mal de sensation et avides de pratiques fétichistes utilisant l'argent roi pour se maintenir aux affaires. Les enquêtes sur les crimes dits rituels n'ont pas encore donné toutes leurs conclusions et certains criminels rituels toujours sont en cavale. Il n'est pas acceptable que nos jeunes filles soient utilisées comme des proies par des proxénètes. Le scandale dit du Kéva Zingo vient une fois de plus, une fois de trop, révéler l'égoïsme des collaborateurs immédiats du chef de l'État qui n'en veulent que pour leur poche, laissant croupir dans la misère un peuple à qui on continue d'exiger des sacrifices. Au nom de la proximité et argant du fait que si Ali Bongo Ndimba est là où il est, c'est de leur fait et érigeant par la même occasion une république à part celle des Intouchables. Il m'est difficile de m'imaginer le nombre de salles de classe dont ont été privées des petits Gabonais ces dernières années avec l'argent généré par la vente frauduleuse des milliers de mètres cubes de Kéva Zingo. Il m'est insupportable de penser à l'obsolescence des conditions d'apprentissage de nos étudiants à l'université pendant que certains jouent avec les milliards du Kéva Zingo. Il m'est insupportable de savoir que nos malades du SIDA manquent des antirétroviraux. Il m'est insupportable de voir l'état de nos routes. Il m'est insupportable de savoir qu'à l'idée qu'il pleuve, des familles gabonaises sont stressées par peur d'être inondées. Il m'est insupportable de savoir qu'un petit effort et un peu d'humanisme manquent autant à ces Intouchables, au point de vouloir toujours tout ramener à eux et rien que pour eux dans un pays où tout le monde peut avoir sa part et mérite d'avoir sa part. Enfin, il m'est insupportable et inimaginable qu'au nom de la confiance que le chef de l'État accorde à certains, ils deviennent les bourreaux du peuple. Aussi, je salue des deux mains les mesures prises récemment par le président de la République en vue de sanctionner avec la dernière énergie toutes les personnes mêlées de près ou de loin à cette affaire dite du Kéva Zingo. Il faut vraiment que l'impunité cesse dans ce pays. L'image d'une République de copains et de coquins à laquelle nous renvoie le magistère d'Ali Bongo Ndimba par certains de ses collaborateurs au regard de leurs agissements est déplorable. Il faut que cela cesse. Pour que cela cesse, j'invite donc le chef de l'État à aller beaucoup plus loin que cela pour que nous n'ayons pas l'impression que les premières sanctions ne sont que de l'enfumage pour endormir le peuple. Oui, il faut aller plus loin pour montrer une réelle volonté de changer les choses, pour ne pas donner l'impression d'être dans le cadre d'un règlement de compte comme le disent et le pensent la plupart des Gabonais. Il faut que la lumière soit faite à tous les niveaux de la chaîne de commandement et que les coupables en tirent les conséquences. Pour ma part, cela est d'autant plus nécessaire que la clémence de Dieu à l'égard du chef de l'État doit être un gage de changement vis-à-vis du peuple. Je veux bien y croire. À l'heure où je m'apprête à prendre mes fonctions en qualité de présidente pour le compte du Gabon d'une association internationale où le leadership féminin et l'excellence sont de rigueur, ça aurait été une faute de ma part de ne pas me prononcer sur les faits d'actualité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...